Dans cette série, je mets en avant les portraits que j'ai fait des youtubeurs chez qui je me suis incrusté pour parler d'économie. Allez, on commence avec Fabien Olicard, un magicien qui partage sa passion pour les mathématiques et le mentalisme dans des vidéos passionnantes. Il s'amuse à glisser des énigmes dans certaines vidéos qui invitent ses spectateurs à être très attentifs aux moindres détails. Lorsqu'il n'y a pas de confinement, il fait des spectacles dans toute la France et même plus loin. Et vous pouvez l'avoir vu sur de nombreux plateaux de télé en train de faire des tours de magie assez bluffants. Il a aussi écrit des livres très intéressants pour mieux gérer son temps ou son cerveau. Et il a même créé un magazine presque mensuel très sympa qui s'appelle Curioz et qui aide à rester curioz. Je vous mets tous les liens comme d'habitude dans la description. Dans ses vidéos comme dans ses livres, ses spectacles ou son magazine, on apprend plein de choses. Et on a aussi régulièrement des piqûres de rappel sur des choses que l'on oublie qu'on sait. Comme par exemple cette maxime de Socrate « Je sais que je ne sais rien » à partir de laquelle le magazine Curioz nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et s'instruire. C'est sans doute ce constat de mon ignorance qui m'a fait partir dans cette étrange aventure sur YouTube dans un domaine où j'ai tout à apprendre. Et c'est sans doute parce que j'ai tout à apprendre sur l'économie que je ressens le besoin de partager ce que je comprends avec la série intitulée « L'économie pour les nuls par un nul ». Au fil de mes vidéos, j'en découvre et j'en dis de plus en plus sur cette matière, à la fois si abstraite et si fondamentale de notre quotidien. Je suis loin d'avoir fini ce grand voyage au pays de l'économie, mais j'arrive déjà à un total de plus de 10 heures de vidéos sur le sujet. Et du coup, je me dis mais qui a envie de regarder 10 heures de vidéos sur l'économie ? Et même si quelqu'un en a envie, comment il va trouver 10 heures dans son quotidien pour regarder tout ça ? Comme on doit pouvoir aller vite dans cette compréhension, j'ai attaqué une série de vidéos récap qui synthétise tout le contenu déjà en ligne. Pour l'instant, j'ai ramassé 10 heures de vidéos en une heure de récap avec 4 vidéos de moins d'un quart d'heure. Et pour cette série récap, je me suis installé chez Juliette Tressanini. Depuis 2013, cette actrice, scénariste et réalisatrice partage sur sa chaîne YouTube des mini-fictions pour lesquelles elle soigne l'écriture, la photo et le casting. Elle y aborde avec humour, tendresse et bienveillance des sujets de société ou des questions intimes liées au couple, à la sexualité, à la vieillesse ou au métier d'acteur. Enfin bref, elle n'a pas peur d'aller dans des sujets pas simples. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Ce qui est intéressant chez Juliette Tressanini, c'est son investissement avec l'équipe du professeur Feuillage et de plein d'autres youtubeurs dans le mouvement appelé « On est prêt » ou encore « L'affaire du siècle ». Deux projets pour agir face à l'urgence climatique dont je vous mets aussi les liens en description. Et ce qu'on ne sait pas trop sur cette actrice, c'est qu'avant d'être actrice, elle a eu un parcours universitaire dans l'économie et la gestion qui l'ont amené jusqu'à la London School of Economics. Elle a même un peu travaillé dans une grande entreprise à Londres avant de décider de s'aventurer dans le milieu du spectacle, du cinéma et de YouTube. Juliette Tressanini a joué dans 5 saisons de la série télé « Demain nous appartient ». Et pendant toute cette période, elle est partie dans un nouveau délire en s'intéressant aux phrases qui peuvent changer nos vies. En mars 2022, elle a carrément sorti un livre qui s'appelle « Ces phrases qui changent la vie » et dont je vous mets le lien en description. Pour écrire ce livre, elle a demandé à une soixantaine de personnalités de raconter la phrase qui a changé le cours de leur vie. Yann Arthus Bertrand, Noémie Delattre, Didier Bourdon, Patrice Lecomte, Jean-Pierre Genet, Natou, Zep, Cyril Dion, Jean-Michel Rib… Bon, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'il y en a soixante. Mais vous comprenez que ça part dans tous les sens. Un peu pour faire la promo du livre et un peu parce que le sujet est passionnant, elle a réalisé et diffusé une série de vidéos dans lesquelles elle demande simplement de parler de la phrase qui a changé la vie à ses invités. Une partie est faite dans l'intérieur cosy de son rendez-vous « Demain nous appartient » et une autre partie a été tournée au Frames Festival de 2021 où elle a retrouvé plein de copains auteurs, youtubeurs ou comédiens. On peut donc retrouver ses moments courts, intimes et très enrichissants sur sa chaîne depuis quelques mois, histoire de parler de la sortie de son livre et des séances de dédicaces. Perso, je serai elle, j'aurai envie de faire durer cette série les phrases qui ont changé ma vie super longtemps parce que le sujet est passionnant et la formule est simple et hyper sympa. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi la phrase qui a changé votre vie à vous ? Si ça vous dit, on en parle dans les commentaires. Les commentaires, vous savez, c'est ce truc là-dessous, près de l'icône qui change de couleur quand on clique dessus. La semaine prochaine, je vous propose de faire le grand écart en vous parlant de David Castello-Lopez et la chaîne Santé. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada